Sur la jeunesse de cet ouvrage, d'abord, il s'inscrit dans une collection des presses universitaires de France, qui est une collection particulière, puisqu'elle est le résultat d'un partenariat avec l'Avis des idées, ce site, comment on pourrait dire, d'actualité intellectuelle, qui propose des textes de fond, écrits par des spécialistes. Et donc l'idée de cette collection, initialement, cette collection de trois ans, ils en sont à une vingtaine de titres, l'idée de cette collection, c'était de réunir des textes issus de la banque de textes du site internet La Vie des idées, et de les associer avec des inédits autour de thèmes, les élections, le peuple, et donc, cette fois-ci, cosmopolitisme et démocratie. Dans le cadre de ce volume collectif, en particulier, en réalité, on réunit, là, quatre textes inédits, qui ne sont pas parus sur le site, qui sont des textes issus du séminaire de Pierre-Rosan Vallon, à Paris, pour les textes de Étienne Balibard, de Jean-Marc Ferry et de Mickaël Fausseul, et pour mon texte du séminaire d'Alain Renaud, à Paris 4, auquel j'étais invité il y a deux ans. La particularité de ce volume, c'est donc que les textes ne sont pas des commandes de celui qui a dirigé la publication, mais les deux directeurs de communication, donc Mickaël Fausseul et moi-même, avons choisi, au milieu des textes qui étaient disponibles, l'angle qui nous permettait de les associer de la manière la plus pertinente possible. Voilà, des textes assez courts, qui ont été réécrits pour la publication, bien sûr, et pour s'inscrire dans l'idée de cette collection, une collection accessible, et centrée sur un thème de l'actualité. Dans le titre, il y a donc deux termes associés, cosmopolitisme et démocratie. Le cosmopolitisme, en fait, ça renvoie à l'idée de citoyenneté mondiale, et la particularité de cette notion, citoyenneté mondiale, c'est qu'elle désigne quelque chose dans le langage ordinaire qui est à peu près resté identique depuis 25 siècles, et qui, à mon avis, a été modifié à partir du 19-20e siècle. La citoyenneté mondiale, dans le langage ordinaire, dans la philosophie antique, ça désigne l'idée que j'appartiens au monde, c'est-à-dire l'idée que je ne me sens pas tout à fait défini par une appartenance locale, ou bien, même on pourrait dire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus banales, comme le fait que je voyage beaucoup, que j'ai vu beaucoup de parties du monde, etc. Je suis citoyen du monde. Chez les cyniques ou chez les stoïciens, c'est en tout cas le sens métaphorique qui est privilégié, c'est-à-dire que ça ne désigne pas une citoyenneté réelle, évidemment, mais chez les stoïciens, par exemple, ça désigne l'idée que le sage est appelé à se projeter au sein du monde quand il pense la réalité de son action politique. Je dois penser mon appartenance au monde avant mon appartenance locale pour avoir une action juste. Je le dis rapidement. Mais en gros, ce qui traverse l'histoire à la fois des idées philosophiques et puis du langage ordinaire, c'est que la citoyenneté mondiale, c'est une métaphore, ce n'est pas une citoyenneté. Ce n'est pas une vraie citoyenneté. À mon avis, la particularité de la période contemporaine, c'est que la citoyenneté mondiale cesse d'être strictement métaphorique, disons, et qu'on devient effectivement citoyen du monde, c'est-à-dire que mon rapport au monde se judiciarise et par le biais d'institutions juridiques et politiques, la citoyenneté mondiale devient une vraie citoyenneté. Alors pourquoi associer cette notion-là à la notion de démocratie ? D'abord, ça ne va pas de soi du tout, puisque la démocratie renvoie au démos, c'est-à-dire à quelque chose de local. Un peuple, normalement, ça a une langue, ça a une histoire, ça désigne une partie. Le cosmos, en revanche, le monde, renvoie à l'ensemble. Donc cosmopolitisme et démocratie, l'association a l'air même d'associer de termes qui ne devraient pas pouvoir l'être, en tout cas qui renvoient à deux échelles différentes. Malgré tout, on est dans une période dans laquelle la philosophie politique, la théorie politique, essayent de penser la manière dont on peut étendre les principes démocratiques au-delà de la sphère nationale dans laquelle elle est traditionnellement cantonnée. Et donc, associer cosmopolitisme et démocratie, ça renvoyait au désir de regrouper ces textes sous une problématique bien précise. Comment je peux penser la démocratie au-delà de l'échelle nationale, on va dire à l'échelle supranationale ? Les textes de Jean-Marc Ferry et d'Étienne Balibard sont concentrés sur l'échelle européenne, à quelles conditions on peut penser la démocratie à l'échelle européenne. Le texte de Michael Fosseul et le mien, à l'échelle globale, essayent de penser les conditions sous lesquelles une politique supranationale peut satisfaire aux exigences démocratiques fondamentales. À l'échelle supranationale, la réalité de la vie politique européenne ou des institutions internationales, des institutions juridiques internationales, mais même des organisations comme, je ne sais pas, l'UNESCO ou l'OMC, c'est en quelque sorte une forme de mise en réalité pratique d'une vie politique au-delà des cadres de la nation. Donc, ce n'est pas particulièrement récent de réfléchir à la manière par laquelle on peut faire que ces cadres soient des cadres démocratiques. Mais, enfin, disons que c'est depuis… On y réfléchit depuis le XXe siècle, mais la particularité de l'angle cosmopolitique consiste à se demander si, non seulement les États ont un rôle à jouer à l'échelle internationale, mais puisqu'on parle de citoyenneté mondiale, la question c'est aussi, est-ce que moi, individu, je peux être un acteur effectif à l'échelle supranationale ? Actuellement, je suis représenté à l'échelle internationale par le biais de mon État, de l'État auquel j'appartiens, et on voit que progressivement émergent très concrètement des leviers par lesquels, moi, citoyen d'un État particulier, peut agir comme citoyen à l'échelle mondiale. Voilà.